Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Messieurs du gouvernement, Bonjour, Mesdames et Messieurs de la presse, chers publics, la séance est reprise. Je voudrais, avant de débuter nos travaux, adresser en entrenant à tous la bienvenue aux jeunes enfants de Ruruto, qui sont actuellement en visite à Popéité, de Moueray, plus exactement, c'est ça ? Une classe de CM2, qui a souhaité donc rendre visite et visiter notre Assemblée de Polynésie française. Bienvenue à vous, les enfants. Je demande au Secrétaire Général de faire état des procurations qui ont été déposées ce matin pour la séance. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de M. Sommet-Seugène à Mme Juliana Maty, de M. Maréoura Teina à Mme Eliano Parker, de Mme Takimoteina à M. Paul Ropito, de M. Elison Masler à Mme Emma Marea, de Mme Haïti Pascal à M. Vii Jacques, de M. M. Koumétini René à Mme Fabiola Tata, de Mme Richton Monique à M. Bruno Sandras, de Mme Jutta Wattaban-Juliette à M. Nari-Goneyné, et en fait de M. Théâtre Michel à M. M. Rouat Béraroua. Mme Sibira. Merci. Ensuite, les procurations de Mme Bozi Hérard-Rouat-Oxillé à Mme Perségal Daniel, de M. Temaru Oscar à M. Giros Antony, et de M. Thérématé Rubin, de M. Thérématé Rubin, de M. Thérématé Roberto. Voilà, M. le Président. Bien. Demandez au secrétaire général de donner lecture du projet de l'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunies jeudi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, des projets de délibération et des avis. Voilà les jointes. Point 4, désignation des représentants de l'Assemblée et de la Première vie française au sein des commissions et organismes extérieurs. Point 5, désignation de rapporteurs de projets de loi de pays. Point 6, examen de la correspondance. Point 7, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 8, clôture de la séance. Point 6, avant d'approuver l'ordre du jour, je voudrais vous proposer de faire passer les points 4 et 5, à savoir donc la désignation des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française au sein des commissions extérieures et le point 5, désignation des rapporteurs de projets de loi de pays, avant l'examen des rapports, c'est-à-dire avant le point 3. Monsieur le Président du groupe UPLD, avez-vous des objections sur cette proposition ? Avant. Monsieur le Président du groupe Tahaoui Rahoui Datira, Monsieur le Président du groupe Polynésien Ensemble, pas d'objection. Je soumets le nouvel ordre de jour à votre sanction qui est pour ? A l'unanimité, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au point 2 de notre ordre du jour. Nous avons reçu deux questions orales adressées au gouvernement. Je vous rappelle que l'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre disposera de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, qui sera donc distribué à chaque représentant. Comme vous le savez, le règlement intérieur prévoit que cette séance dure une heure. Il est 9h41. Je vous propose de passer tout de suite à la lecture des questions qui ont été déprosées. La première question est adressée à M. Michel Yip et posée par M. Nwantetouanoui. M. Nwantetouanoui, vous voulez lire votre question ? Merci. M. le Président, M. le Président, la première question orale s'adresse au ministre de l'OPT. M. le Président, M. le Président, l'isolement de notre pays en plein milieu de l'océan Pacifique et la nécessité pour une économie moderne de s'appuyer sur des services de télécommunication sans cesse plus fiables et plus performants déterminent des enjeux cruciaux auxquels les pouvoirs publics doivent répondre. Pour garantir la pérennité et la fiabilité constantes de nos liaisons téléphoniques internationales, nous avions autorisé l'Office des ports de télécommunication à s'associer avec la société France Câble et Radio, FSR, filiale de la société France Cédecom, opérateur historique national dans le capital de la société de télécommunication TNT, selon une proportion de deux tiers pour notre opérateur et d'un tiers pour notre partenaire. De même, au travers des dispositions des articles D. 213.1 et suivant du Code des ports de télécommunication, nous avons érigé le service de télécommunication extérieur de la Polynésie française en un véritable service public dont l'exécution a été confiée à titre exclusif à la société TNT. C'est donc dire toute l'importance stratégique que revêt cette question pour notre Assemblée. Voici plusieurs semaines, à présent, sans que notre Assemblée n'ait été en quoi que ce soit consultée ni avisée, nous apprégnons par les médias, M. le ministre, que le Président du Conseil d'administration de l'Office des postes et télécommunications et vous-même aviez signé l'acte de rachat pour un milliard de francs pacifiques de la totalité des parts que détenait l'opérateur national, de sorte que notre office est aujourd'hui seul actionnaire de cette société. Faute d'avoir été tenu informé de cette opération avant qu'elle ne se déroule, il nous semble utile que vous puissiez aujourd'hui renseigner notre Assemblée. Sur le point A, d'abord sur la logique industrielle de cette opération de rachat, les perspectives de développement qu'elle autorise pour TNT, et le sort des relations tissées à ce jour avec l'opérateur national. Deuxième point, sur les données ayant présidé à la détermination du prix de rachat, les actions en cause. Et le troisième point, sur les mérites de cette acquisition pour une réduction du coût des liaisons téléphoniques et sa cohérence avec l'émergence d'une ouverture du secteur à la concurrence que beaucoup appellent de leurs voeux de longue date et qu'autorise aujourd'hui la réglementation en vigueur. Parou. Merci, M. le Président, M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, Le ministre chargé des communications électroniques, je vous prie de bien vouloir excuser, m'a demandé de répondre à votre question. La signature qui a eu lieu à Paris le 5 mars 2007 entre le Président du Conseil d'administration de l'Office des postes et télécommunications et le représentant de France Télécom est l'aboutissement d'une négociation engagée depuis plus de deux ans. Le Conseil d'administration de l'Office des postes et télécommunications a donné son aval à cette transaction le 14 juin 2006. Nous rejoignons votre préoccupation. Le service public des télécommunications extérieures à la Polynésie française, tel que prévu à l'article 2 et D 213-7 de ce qui est convenu d'appeler le code des postes et télécommunications, est en effet stratégique. Maîtriser les outils de développement économique, culturel et social du pays est essentiel. C'est le but de la démarche d'achat des 34% du capital de Thétinui Télécom appartenant à France Télécom. Dans la continuité de la stratégie engagée lors de la création de la société le 27 mars 2002. Pour sa part, dans une recherche de rentabilité optimale, France Télécom a exprimé sa volonté de concentrer ses ressources au développement de ses propres activités. Ce rachat permet de négocier avec des opérateurs étrangers et en toute indépendance. De plus, grâce à la consolidation de l'ensemble des capacités de l'OPT, le potentiel de négociation se trouve renforcé. Ainsi, l'OPT a obtenu auprès d'Intelsat la réduction de la durée des contrats de location de nos capacités satellitaires d'exécution en cours pour tous les alignés au 30 septembre 2010. TNT sera également en mesure de développer la sous-location de certaines de ses capacités aux opérateurs du Pacifique insulaire, comme c'est le cas aujourd'hui avec Télécom Cook Island. Sur le plan plus technique, cette opération a permis de regrouper la transmission des communications de téléphonie locale et de centraliser les communications extérieures sur le site d'exploitation de TNT, créant le centre de transit international pour une efficacité et une sécurité accrue. Les perspectives du développement de TNT reposent notamment sur sa qualité d'opérateur futur pour le système de radionavigation et de positionnement par satellite Galiléo qui devrait être opérationnel en 2010. Lancé par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne, ce système européen de navigation par satellite sous contrôle d'une autorité civile sera une constellation de 30 satellites et de stations terrestres dont TNT offrant une alternative complémentaire à l'actuel système américain GPS sous le contrôle des instances militaires. Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de coopération a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favori de votre Assemblée le 21 juillet 2005. Enfin, TNT devrait accroître son rôle d'opérateur du service public des télécommunications extérieures à la politique française avec la mise en œuvre programmée pour 2009 des câbles sous-marins de communication électronique. Le gouvernement soutient ce projet. Le président y porte d'ailleurs une attention particulière. Bien entendu, ce rachat ne signifie pas la fin des relations historiques étroites avec l'opérateur international. Bien au contraire, c'est le lancement d'un partenariat renouvelé. Ainsi, après la fin du contrat d'assistance à la demande de France Câble Radio, un accord global de partenariat a été signé le 29 juin 2006 entre l'Office des postes et télécommunications et France Télécom. Il porte sur le développement des services commerciaux, un soutien opérationnel, de la formation, enfin l'assistance et le partage d'expertise, notamment pour les appels d'offres. Rétinuit Télécom dispose d'un capital de 3,3 milliards de francs, précédemment réparti entre l'OPT pour 2 milliards, apporté sous la forme d'une licence d'exploitation exclusive pendant 20 années. Et France Câble Radio France Télécom, pour 1,3 milliard de francs, apporté sous la forme de biens immobiliers et d'équipements de télécommunications. Dans la perspective de ce rachat, une étude portant sur la valorisation des actions de TNT a été confiée à une société EDEC Consulting, CISA PAPET. Les résultats validés par les actionnaires ont abouti à une évaluation de la société à une hypothèse moyenne de 3 milliards de francs pacifiques. Cette valorisation comprend non seulement le patrimoine technique, matériel et parabole, immobilier, domaine de 72 hectares à PAPET-EAU, valeur du foncier d'environ 6 000 francs le mètre carré, sur la zone et 4 bâtiments d'une superficie totale de 2 373 mètre carré, mais intègrent aussi les perspectives d'avenir. Avec ses 17 employés, TNT générera cette année un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de francs pacifiques. Après une négociation entre les partenaires, le prix de cession a donc été fixé à 1,88 milliard de francs pacifiques, conformément à l'expertise économique réalisée. En matière de réduction des coûts, le pouvoir de négociation des capacités satellitaires accru entraînera une réduction des coûts de location et donc de coûts de revient en matière de communication électronique. Ce rachat permet également à l'OPT de bénéficier de l'intégralité des dividendes, ceux qui participent au maintien des résultats positifs du groupe, malgré la forte baisse de l'activité de téléphonie fixe et des charges structuraires fortes des autres activités. Si le montant important de cette acquisition peut susciter des interrogations, je pense que les éléments que je viens de vous donner vous permettront de constater que ce rachat est une excellente opération pour TNT, Nuit Télécom, l'Office des Postes et Télécommunications et la Polynésie française. S'agissant de la dernière partie de votre question sur l'émergence d'une ouverture du secteur à la concurrence, je vous rappelle que le service public de télécommunication extérieure à la Polynésie française n'est pas concerné par cette ouverture à la concurrence, seule la téléphonie mobile et la fourniture d'accès à l'Internet le sont. Sur ce point, je ne peux comme vous que déplorer que la réglementation n'ait pas été complétée des textes d'application nécessaires à sa mise en œuvre dès son entrée en vigueur. Je peux vous annoncer que le ministère chargé des communications électroniques s'est attaqué à cette lacune et que ces éléments sont en cours de finalisation. Quels sont les éléments que je souhaite vous apporter en espérant qu'ils auront permis de trouver réponse à votre interrogation ? Je vous remercie de votre attention. Merci, M. le ministre. Je propose de passer à la lecture de la deuxième question qui est posée par Mme Lucette Tahero à M. Moana Blanchard, ministre chargée des Transports. Mme Lucette Tahero, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais adresser mes salutations les plus chargéreuses à l'ensemble de mes collègues et surtout aussi aux membres du gouvernement. M. le vice-président, M. le ministre, bonjour. Oui. Alors, mon intervention a pour objet la situation de la société d'économie mixte, ma évanouie. M. le ministre, Le 18 mai 2006, M. Oskar Temaru, président de la Polynésie française, et M. James Salmon, ministre, alors en charge des Transports, faisaient adopter, par sa majorité de l'époque, la délibération numéro 2006-63 APF, portant création de la société d'économie mixte, ma évanouie. Lors de l'étude du dossier par l'Assemblée plénière de notre Assemblée, toute l'opposition que nous étions alors a dit combien ce dispositif était opaque et n'offrait pas une réponse adaptée aux besoins de la mise en place d'un service de transport en commun moderne sur l'île de Chrétien. Ainsi, Mme Algan, au nom de son parti, le vote, M. le ministre, a achevé sa déclaration générale en disant, et je cite, « Face à l'ensemble de ces éléments impréciés et contradictoires, on ne peut que s'interroger sur le projet véritable du gouvernement et regretter qu'il n'offre pas de transparence ni de cohérence d'ensemble sur ce sujet qui, je le répète, est une préoccupation importante et quotidienne des habitants de Chrétien. » Fin de citation. Ceci s'est révélé si vrai que cette affaire a déclenché par la suite un lourd conflit social avec toute la série de blocages routiers dont nous nous souvenons tous. Ces tensions ont eu au moins le mérite de dévier certaines langues et de faire apparaître au grand jour que le montage financier associé à la création de cette entreprise pour l'achat de 130 bus auprès d'un constructeur chinois pour renouveler la flotte de la société Maïva Transport comportait des pratiques pour le moins troublantes, dont il faudra bien qu'un jour ou l'autre la justice nous dise son opinion sur leur régularité. Sur tous ces faits, je vous renvoie à la lecture des articles de presse ayant été publiés. Aujourd'hui, chose que nous souhaitons croire, la rumeur publique nous indique le souci du gouvernement de ne pas démanteler ce qui est susceptible de s'apparenter à une formidable escroquerie et à une rupture manifeste de l'égalité de traitement entre les différentes entreprises privées autorisées à exploiter le service public du transport en commun régulier sur l'île de Cahitine. Cette même rumeur accrédite l'idée que le gouvernement entend tout faire pour donner suite à l'achat des bus, alors même que des soupçons importants de surfacturation de ces matériels au bénéfice d'intermédiaires multi-casquettes ont été mises en lumière. À croire que le gouvernement entend apporter sa caution sur ce dossier pour, semble-t-il, sauvegarder nos relations avec la Chine, au prix même de la couverture de ces malversations et d'un mauvais traitement fait aux deux autres entreprises de transport en commun qui ont réalisé, par elles-mêmes, des efforts considérables d'adaptation et d'amélioration de leurs prestations. Aussi, M. le ministre, nous souhaitons que vous nous détaillez l'analyse et la position de votre ministère et du gouvernement sur la partie historique de ce dossier, ainsi que vos intentions précises sur le devenir de la SEM maïvanouie et sur son prolongement, à savoir l'achat des bus chinois. Merci. Merci, Mme la représentante. M. Blanchard, M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants de RANAM, Madame la représentante, chers amis, je vous remercie dans un premier lieu de poser cette question qui sera l'occasion sur ce dossier du transport au commun qui est en phase de finalisation et qui concerne l'eau urbaine pour me permettre de m'exprimer en toute transparence sur les difficultés relevées dans ce dossier, les écueils évités et enfin les orientations aux envisagés. En effet, j'ai eu de cesse depuis ma prise de fonction de rencontrer et d'établir un dialogue permanent avec les différents protagonistes qui animent la société main-v'à transport et dans le souci de comprendre dans le détail la problématique du transport en commun du lot urbain et ses enjeux. J'ai mis à jour un certain nombre de dysfonctionnements et réussi à force de discussion à rétablir une entente et une cohésion de l'ensemble des administrateurs de main-v'à transport et notamment sur le choix de la machine, du bus. Il était en fait temps car, sur ce dossier, nous avons pris conscience de l'obsolescence du parc roulant actuel âgé en moyenne de 24 ans et qui ne garantit plus suffisamment la sécurité de nos concitoyens qui empruntent les trucks du lot urbain et plus encore pour nos enfants lorsqu'ils se rendent à l'école. Et face à ce constat, et bien que l'idée de dénoncer la convention de délégation de services publics du lot urbain attribuée à main-v'à transport ait été évoquée, le gouvernement n'a pas souhaité suivre cette voie pour trois raisons. La première, c'est que nous considérons qu'il est humainement inconvenant de remercier sans autre forme de procès des hommes et des femmes qui depuis des décennies de leur propre initiative et avec leurs propres moyens qui étaient les leurs ont transporté et rendu service à la population et notamment aux plus défavorisés d'entre nous. En second lieu, la dénonciation nous aurait fait repartir sur un nouvel appel d'offres et une multitude de consultations et d'élaborations de dossiers qui auraient pris plusieurs mois alors même que l'insécurité du transport actuel du lot urbain appelle les responsables politiques à la mise en œuvre du principe de précaution avant que l'irréparable soit commis. Et enfin, il faut le préciser, 130 bus aujourd'hui qui ont été spécifiquement conçus pour le lot urbain de la Polynésie française et sous les directives et des chauffeurs même de mèvres à transport sont aujourd'hui construits et attendent sur un parking en Chine qu'on veut bien en prendre possession. C'est un élément nouveau, ils n'existaient pas dans le passé. Et c'est pourquoi dans la stricte application du principe de précaution et sous l'assistance des administrateurs même à transport qui n'ont pas la faculté de renouveler leur flotte, je vais proposer au gouvernement avec l'accord du président de réactiver la sème même à nuit que j'avais mise en sommeil dernièrement. Ces reprises en main par le pays de l'acquisition des bus chinois aura le mérite à notre sens de nous permettre de discuter en direct avec l'usine et le concessionnaire du prix des véhicules en éliminant tous les intermédiaires et sociétés satellites qui comptaient intervenir sur ce dossier avec l'aval du gouvernement précédent. Je m'engage ici et devant vous si le gouvernement opte pour l'acquisition de ces bus par la sème même à nuit a adopté une transparence totale sur ce dossier notamment en faisant publier dans les médias à l'occasion d'une conférence de presse le prix exact et total de cette acquisition. Il faut s'entendre actuellement selon nos investigations à une économie de 550 millions soit plutôt du 30% du prix de départ. En outre la sème même à nuit si elle se porte acquéreur des bus chancay et bien entendu vous l'avez souligné madame la représentante dans un souci d'équité et d'égalité et de traitement proposera aux sociétés SDOS c'est-à-dire TCCO et NTCE d'entrer en capital la société. Et enfin intervenir pour ces deux sociétés dont ils avaient à unir et dans les mêmes conditions mais dans les modalités pour aider au renouvellement de la flotte de ces deux autres sociétés du transport au commun qui n'ont pas des militares tel que vous l'avez également souligné. Et enfin pour finir il me semble nécessaire d'étendre les activités de main-vingt-ouille dont l'objet est très large à l'implantation et à la gestion des abris bus et gares routières pour donner une efficacité au niveau de cette gestion et la finalité atteinte pour cette sème est de définir et de proposer au gouvernement un véritable schéma directeur du transport en commun en Polynésie française en accord avec les institutionnels et tous les partenaires. En espérant avoir répondu à votre question je vous remercie madame la représentante de m'avoir écouté et je l'espère dans l'intérêt général m'avoir entendu et compris car votre soutien à l'avenir est une des conditions de réussite de l'aboutissement du transport en commun de notre Fénouin afin que l'ensemble de notre population puisse être transportée dans des conditions de sécurité optimales. Merci. Merci monsieur le ministre. Nous avons terminé avec les questions orales. Je vous propose de continuer nos travaux. Il est prévu la désignation de rapporteur pour un projet de loi de pays. Il s'agit du projet de loi de pays portant diminution des taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi statutaire. Le rapporteur doit être désigné par l'Assemblée et parmi ses membres. Y a-t-il des candidatures pour ce projet de loi de pays ? Y a-t-il des candidatures ? Personne ne veut diminuer le taux des impôts ? M. le Président du groupe Tahoué Rahoui La parole, M. le Président. M. Jean-Christophe Buissoum. Merci, M. le Président. Je veux bien être le rapporteur de ce dossier. Merci. Nous passons au vote qui est pour à l'unanimité qui est contre qui s'abstient que le groupe UPLD ne s'abstient que deux abstentions. Deux abstentions. M. le Président, M. le Président, c'est tout le groupe qui s'abstient. Je vous ai posé la question, vous ne répondez pas. Vous regardez la mauvaise percance. L'UPLD s'abstient. Je regarde votre président, M. Gérard. Bien. Donc, l'UPLD s'abstient. Nous passons au point 4 de l'ordre du jour, la désignation des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polynésie française. Donc, l'Assemblée de la Polynésie a désigné des représentants pour siéger au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de Polynésie française. Ils sont au nombre de 132 commissions. Je vous propose pour les modalités de mise au point des listes qui sont pratiquement terminées. Là, je vous propose une petite suspension de séance de 10 minutes. Et nous reprendrons la séance donc à 10 heures et quart. Merci bien. La séance est suspendue. Bien, la séance est reprise. Mes chers collègues, vous venez de prendre communication de la liste des 130 commissions qui vont être soumises au vote. Les listes qui vous sont présentées ont été donc élaborées avec les présidents de groupes. je voudrais attirer votre attention sur le fait que les commissions prévues au numéro 112 et numéro 113 ne sont pas soumises à votre sanction ce jour. L'élection des membres des représentants est reportée à une date ultérieure en accord avec les présidents de groupes de Polynésiens Ensemble et d'Itahou et d'Ahuiratida. Et quant au reste, donc, il n'y a pas de problème. Monsieur Géros. Si vous voulez des volontaires, il y a des volontaires dans l'UPLD pour compléter les postes vacants afin qu'on vote toute la liste aujourd'hui même. Monsieur Géros, je n'ai pas parlé de manque de candidats, c'est plutôt un excès de candidats. Donc, l'élection des représentants pour ces deux commissions est reportée. Le règlement intérieur prévoit que nous donnions lecture des 130 commissions. Souhaitez-vous qu'on le fasse où vous voulez avoir une ou deux minutes de lecture encore pour qu'on repreniez acte des candidatures et que l'on soumette au vote. Le vote se fera améliorer comme le prévoit le règlement intérieur. M. le Président du groupe Tahué Rahoui D'Athila, vous êtes pris. M. le Président du groupe Polynésien Ensemble, pas d'objection. M. le Président du groupe M. le Président, M. le Ministre. Oui, nous avons pris, nous nous en excusons auprès de nos amis représentants le temps nécessaire pour examiner les quelques organismes où nous avons encore, disons-le, une appréciation différente. Le texte qui nous est soumis prévoit simplement de reporter sur, notamment, l'Office des postes et télécommunications, de même que sur le fort autonome de Papété, le débat sur ces questions. Donc, nous sommes favorables pour faire procéder au vote. Merci. M. Géros, pour le groupe UPLD, le Président n'est pas là. Non, aucun commentaire. Bien. Donc, conformément, oui, M. Tifadéli. Je souhaitais faire une petite déclaration solennelle dont notre nom, M. Garnondon, et moi-même, rappeler des principes qui nous sont chers, et notamment le principe du partage des responsabilités et combattre d'une manière efficace cette notion qui a trop longtemps prévalu ici du partage du gâteau. On préfère la formule de partage des responsabilités, civile et même pénale, parce que quand on est dans ces consignes d'administration, nous sommes civilement responsables de nos actes. et pour ce faire, nous aurions souhaité, à l'instant du nouveau timonier qui dirige la République, pour reprendre une formule qui m'est chère, bien faire comme lui, faire en sorte à ce que dans les commissions intérieures de l'Assemblée, je vous l'avais dit, j'ai fait des propositions ici, nous n'avons pas été suivis, malheureusement, on prend acte de cette proposition opportune qui vient d'être sortie, mais cela nous paraît honnêtement insuffisant, parce qu'on aurait réellement souhaité faire comme lui. Si dans un pays de 60 millions d'habitants, le président de la République va être demain en mesure de sortir un gouvernement où il y aura quatre à cinq ministres de gauche, nous ne voyons pas pourquoi ici, dans notre modeste petite Assemblée qui regroupe 57 représentants avec trois groupes fortement identifiés, nous ne puissions pas nous entendre sur le partage des responsabilités. On a mis un mois, là, depuis votre élection jusqu'à aujourd'hui. Un mois. On ne peut pas en profiter encore de ces quelques jours de répit pour ne pas adopter la liste telle qu'elle nous est présentée et revoir nos positions les uns les autres pour nous mettre d'accord sur un partage équitable des responsabilités au sein de ces organismes importants pour la vie économique, sociale, culturelle de notre pays. Voilà la proposition que nous faisons, la petite proposition que nous faisons, M. le Président, mais qui mérite à notre sens d'être étudiée, retenue et acceptée. Merci. Merci, M. le Président. Mme Tamara Bob-Dupont, vous avez la parole. M. le Président, je voudrais remercier M. Hirote Farere pour son intervention en faveur de ceux qui n'ont pas, dont les noms ne figurent pas dans la liste. Lorsque je lis cette liste-là, j'ai honte. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant deux années, nous étions au pouvoir et nous nous avons donné des places aux élus de l'opposition dans les commissions extérieures. Et je vois que là, vous avez tout pris. Je ne sais pas qui est le haïto dans cette organisation-là, mais je trouve ça minable. Minable, vous avez entendu ? Je ne sais pas si c'est une personne qui a décidé ou c'est tout un groupe, mais moi, j'ai honte. Lorsque je pense, l'année dernière, Mme Merceron m'avait demandé de figurer, de représenter à la CPS pour le secteur RNS où j'ai été désignée par mon groupe et je lui ai cédé ma place parce qu'elle voulait aller travailler en RNS et autre place encore. Mais ce n'est pas grave. Si c'est votre organisation, c'est votre responsabilité, mais l'année dernière, je savais qu'il y avait des gens qui faisaient partie des commissions extérieures qui ne siégeaient jamais dans le groupe de l'opposition. Je peux vous donner quelques noms. Alors, je me demande pourquoi être dans les commissions et ne pas honorer la place pour laquelle on a été désignés. Voilà. Mais de toute façon, M. le Président, je ne sais pas si c'est vous qui avez décidé de ça, pour nous, ce n'est pas grave. Ça nous apprendra également la prochaine fois. Comme on dit, bon, ok. Merci. Merci, Mme Bob Dupont. Mme Hitchin. Je vous trouve bien gourmand, les membres de la majorité. Et je figure, moi, grâce à Hirote Farere, qui reconnaît le travail que j'ai fait au sein du... par rapport à la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires et ensuite le COSCEN. Donc, il m'a cédé, il m'a demandé si je voulais bien figurer là. Donc, c'est grâce à son intervention. Sinon, je suis membre de conseil d'administration dans le domaine de la culture. Vous savez tous que j'y suis impliquée depuis longtemps, ainsi que le GIE Tourisme. Et je trouve dommage que, systématiquement, vous supprimiez comme ça des personnes qui sont reconnues pour leur investissement dans certains domaines. Et je crois que pour l'intérêt du pays, il n'est pas bon que l'on change comme ça systématiquement les gens. Car si on veut que ces GIE ou ces SEM commencent à fonctionner d'une manière performante, il faudrait peut-être revoir la manière dont nous nommons les membres de ces différents conseils. Merci. Merci, Mme Hitchon. Je voulais simplement vous rappeler que cette liste de commissions est en instance depuis pratiquement un mois, justement. Nous avions invité les présidents de groupe à se consulter, à se concerter. Aujourd'hui, nous sommes rappelés sur l'intérêt de nommer rapidement les représentants de ces commissions extérieures puisqu'elles souffrent du non-renouvellement des représentants. C'est la raison pour laquelle, un mois après, je vous propose de l'adopter. Éventuellement, si nous trouvions des accords un peu plus tard pour que certains puissent se retirer puisque vous savez qu'à n'importe quel moment nous pouvons faire démissionner des représentants de ces commissions et les remplacer par d'autres. l'Assemblée est souveraine, donc nous le ferons si la discussion le nécessite. Voilà. Bien. Je vous propose donc de passer au vote, comme je viens de vous le préciser, des 130 commissions qui nous sont proposées ici, qui est pour... Qui est contre ? Zéro voix contre. 23 contre. 23 contre. L'ensemble du groupe est contre, c'est ça ? 23. Je ne sais pas. Mettez-vous d'accord, M. Géros. Qui est contre ? Une voix contre. Qui s'abstient ? 22 abstentions. 22 abstentions. La liste est adoptée. Je vous propose... Oui, pardon. Oui. Excusez-moi. M. le Président. Oui, M. Tephariri. Nous ne participons pas au vote, M. Vanondon et moi-même, pour être cohérent avec l'intervention que j'ai faite. Donc, ce n'est pas 28, c'est 26 pour. Bien. Je vous propose de poursuivre l'ordre du jour et de commencer l'examen du rapport numéro 0-20-2007 concernant l'avis de l'Assemblée de Polynésie française sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les États d'Afrique, Caraïbe et Pacifique, d'une part, et la communauté européenne et ses États membres, d'autre part. Je vais demander au rapporteur M. Howard de donner la lecture de son rapport. M. Howard, vous avez la parole. M. le Président, M. Théata, en tant que rapporteur... M. Théata, vous avez la parole. Excusez-moi. M. le Président de l'Assemblée de Polynésie française, M. et Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, mes chers collègues d'Orana. Par lettre numéro 113 de la barre des RCR du 15 janvier 2007, le Haut-Commissaire de la République soumet pour avis à l'Assemblée de Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi organique statutaire, un projet de loi autorisant la ratification de l'accord modifiant l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part la communauté européenne et des États membres, d'autre part de ces annexes signées à Luxembourg le 25 juin 2005. Le projet de loi a pour l'objet l'approbation par le Parlement de l'accord modifiant l'accord de Cotonou. Cet accord est applicable dans tous les PTOM, pays et territoires d'outre-maine et par conséquent en Polynésie française. Signé le 23 juin 2000 à Cotonou, au Bénin, pour une durée de 20 ans, l'accord de Cotonou est un accord de partenariat global en matière d'aide et de commerce conclu entre 77 pays ACP Afrique, Caraïbes et Pacifique et l'Union européenne. Les 14 États ACP du Pacifique sont les îles Cook, Fidji, Kiribati, les îles Marshall, Nauru, les États fédérés de Micronésie, Niwe, Palaou, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Samoans, les îles Solomans, Tonga, Tuvaru et Vanuatu. Les pays et territoires d'outre-mer ont une relation étroite avec le pays ACP. Comme le pays ACP, les PTOM bénéficient du Fonds Européen de Développement. Les PTOM sont informés des activités des pays ACP dans le cadre de l'accord de Cotonou. L'accord de Cotonou vise à promouvoir et à accélérer le développement économique, social et culturel des États ACP, à contribuer à la paix et à la sécurité et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Il a pour objectif à lutter contre la pauvreté, le développement durable et l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale. Entrée en vigueur depuis le 1er avril 2003, cet accord contient une clause de révision qui prévoit une adaptation tous les cinq ans. conformément à cette clause, les négociations en vue de réviser l'accord ont été ouvertes en mai 2004 et se sont achevées le 23 février 2005. L'accord révisé a été signé à Luxembourg le 25 juin 2005 et entrera en vigueur à l'issue des procédures de ratification fixées par l'accord de Cotonou. La révision de l'accord de Cotonou vise a renforcé l'efficacité et la qualité du partenariat UE-ACP. Les modifications proposées mettent l'accent sur l'amélioration de la mise en œuvre de l'accord et sur l'assurance de la cohérence avec un certain nombre d'engagements politiques récemment pris à l'Union. Les dispositions peuvent être regroupées en cinq axes. Premiers, en conformité avec les prescriptions de l'Organisation mondiale du commerce au MC, l'accord vise désormais prioritairement à intégrer les pays ACP dans l'économie mondiale en libéralisant les échanges. En effet, l'accord prévoit la négociation de nouveaux accords commerciaux et met fin au régime de préférences commerciales non réciproques dont bénéficient les États ACP actuellement. Ainsi, est-il mis fin notamment au Stabex et au Sismin, mécanisme de stabilisation des prix qui garantissent les recettes des exportations des pays ACP pour les produits agricoles et pour les produits miniers ? Deux, l'aide n'est plus automatique et dépend de la réalisation de performances, réformes institutionnelles, utilisation des ressources, déduction de la pauvreté, mesures de développement durable. Chaque pays dispose d'une enveloppe qui couvre d'aides programmées sur la base d'une stratégie de coopération nationale SCN. Trois, la lutte contre la pauvreté d'objectif central de l'accord mêle des dimensions politiques coopération régionale, économique, développement du secteur privé, réformes structurelles et sectorielles, sociales, jeunes, égalité des chances, culturelles et environnements de chaque pays. Quatre, les populations concernées doivent être informées et consultées afin d'accroître la participation des acteurs économiques, sociaux et associatifs locaux à la mise en œuvre des projets. Cinq, un dialogue politique est prévu sur toutes les questions d'intérêts mutuels, aussi bien au niveau national, régional ou du groupe ACP. des procédures sont instituées en cas de violation des droits de l'homme ou de corruption, notamment la suspension de l'aide. L'annexe suivante de l'accord a également été révisée afin de tenir compte des modifications apportées à l'accord du Cotonou. Annexe 1, protocole financier. Annexe 1 a ajouté cadre financier duriannuel de coopération du titre de l'accord révisé de Cotonou. Annexe 2, monde et conditions des financements. Annexe 4, procédures et mise en œuvre de gestion. Annexe 7 a ajouté dialogue politique sur les droits de l'homme, les principes démocratiques et états de droit. L'ensemble de ces nouvelles dispositions vise à renforcer la dimension politique et à assurer une nouvelle flexibilité et à accorder plus de responsabilité aux États ACP. À titre de transitoire entre la date de signature et la date d'entrée en vigueur de l'accord de Cotonou, révisée, une décision du Conseil des ministres ACP-CE autorise la mise en place des nouvelles modalités du dialogue politique et l'engagement de la programmation des ressources du 10e FED. Toutes les autres dispositions dans l'exécution financière du cadre pluriannuel de coopération demeure suspendue à la ratification de l'accord révisé et de l'accord sur le 10e FED. Aucune modification n'a d'incidence pour la Polynésie française dans la mesure où aucune disposition ne concerne spécifiquement les PTOM. Compte tenu de ces éléments, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des Institutions et des Relations Internationales, d'émettre un âme favorable sur le projet de loi de ratification présentée. Merci. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Je vous rappelle que la discussion pour ce dossier a été fixée à 30 minutes. 8 minutes pour le groupe Tahoué Rahouir à tirer, 11 minutes pour le groupe UPLD et 3 minutes pour chaque non inscrit et enfin 5 minutes pour le groupe Polynésien ensemble. Avant d'ouvrir la discussion générale, je voudrais préciser que la secrétaire des séances de ce matin est Mme Chantal Tahiyata qui assurera donc le secrétariat en lieu et place de Rosina Shinfo et de Mme Emma Algan qui sont absentes. Vous êtes de service. Vous restez là où il n'y a pas de problème. Merci. J'appelle le premier orateur du groupe Tahoué Rahoui à tirer. M. le Président. Je vais intervenir et M. le Président. Tout d'abord, recevez mes salutations, M. le Président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues. Nous sommes appelés à rendre un avis sur le projet de loi qui autorisera la ratification par le Parlement de l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 tendant à modifier l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les pays ACP et l'Union européenne. La Polynésie française étant dénombrée parmi les pays du Pacifique concernés par l'accord de Cotonou, nous pourrions de prime abord considérer que la modification de cet acte nous est importante. Mais comme l'indique clairement le rapport, aucune modification n'a d'incidence pour la Polynésie française dans la mesure où aucune disposition ne concerne spécifiquement les PTOM. Dans ce constat, nous pourrions évidemment tirer la conclusion que ce dossier ne doit pas appeler de plus long développement et qu'il doit être approuvé par nos soins. Ce serait pourtant aller un peu vite en besoin car l'examen des enjeux globaux de l'accord modificatif à savoir, selon le rapport lui-même, je cite, le renforcement de l'efficacité et de la qualité du partenariat entre l'Union européenne et les États ACP présente pour la Polynésie française un double intérêt. D'abord, en tant que collectivité française, il nous faut nous réjouir que l'accord modificatif soumis à notre approbation apporte des améliorations sensibles dans les relations commerciales, politiques, sociales et économiques entre les États ACP et l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Ainsi, nous ne pouvons que nous réjouir que des préoccupations humanistes majeures et favorables au développement soient intégrées comme des priorités dans les relations entre les États ACP et l'Europe. J'évoque là, bien sûr, tout le volet touchant à la lutte contre la pauvreté, à l'implication des populations dans leur choix de développement, à une aide européenne conditionnée par le respect de certains principes, notamment ceux en faveur du développement durable et du respect des principes démocratiques et politiques. Le second intérêt de cet accord est justement lié au fait qu'il ne concerne pas au premier chef les PTOM et donc la Polynésie française. Ce constat donne la mesure des efforts qu'il nous reste à accomplir avec l'ensemble des autres pays composant le groupe des PTOM pour que les préoccupations qui sont les nôtres dans nos relations avec l'Union européenne soient enfin prises en compte. Ici, bien sûr, je veux évoquer deux aspects importants. Le premier touche indubitablement la problématique d'un accès plus aisé encore de nos produits naturels dans les États membres de l'Union européenne. Le second concerne évidemment le volume des aides auxquelles la Polynésie française est susceptible d'être éligible au premier rang desquelles figure le Fonds européen de développement. Sur ces deux aspects, je souhaiterais donc que le gouvernement nous fasse part de sa vision des choses et de ses propositions pour que nous puissions à terme mieux tirer profit de notre appartenance au bloc des nations que forme l'Union européenne. Dans cette perspective aussi, je pense qu'il serait parfaitement légitime que le gouvernement nous renseigne sur l'organisation et sur l'activité de notre délégation de la Polynésie française à Bruxelles dès lors qu'elle a à jouer, me semble-t-il, un rôle pivot auprès des administrations européennes et au titre de l'animation permanente de l'association Unissant les PTOM qui a été mise en place voici quelques années grâce à l'action du président Gaston Flos. Sous la petite réserve que je mentionnais plus tôt, il va de soi que le groupe Tahoué Rahouira votera en faveur de l'avis qui nous est proposé et je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le représentant. J'appelle le premier orateur du groupe EPLD. Monsieur Girauds, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président, et vous avez la parole. C'est parti. 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 M. C'est parti. 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 accordé. C'est parti. 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 M. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En discussion. concernant. C'est parti. Le projet. Le projet. de la communauté. M. C'est parti. C'est parti. 1. Le projet. du cadre. qui est parti. C'est parti. fondé. C'est parti. qui est parti. pays. qui est parti. qui est parti. qui est parti. et qui est parti. qui est parti. et qui est parti. 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 programme. qui est parti. qui est parti. et qui est parti. Le projet. qui est parti. 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 qui est. qui est. qui est parti. 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 qui est. qui est parti. 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 qui est. qui est. qui est. qui est. qui est. qui est parti. 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 qui est parti.